Le centre interdisciplinaire d'éthique Nous commençons un nouveau cycle de conférences qui s'intitule L'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité Nous allons commencer ce soir avec la question de la banalité du mal et de la banalité du bien Comme vous le savez pour les habitués des conférences du CIE Un cycle de conférences est toujours pensé dans une certaine transversalité, dans une certaine cohérence Vous avez toujours la possibilité d'assister à une conférence en particulier Mais le site est pensé de manière homogène Et ce cycle va se développer autour de la question Qu'est-ce qui se dit de l'homme dans sa confrontation à la vulnérabilité Et comment penser l'éthique à partir de cette expérience de la vulnérabilité Alors on se situe dans une certaine mode actuelle de la vulnérabilité Puisque vous avez beaucoup... Ça va ? Donc nous avons perdu le conférences On se situe dans une certaine mode de la vulnérabilité actuellement Puisque vous avez énormément de colloques qui sont consacrés Vous avez beaucoup de parutions sur cette question Et il nous a paru au CIE face à cette mode De faire attention à ne pas tomber dans une approche compassée De la question de la vulnérabilité Pourquoi ? Et bien parce qu'on voit que souvent la vulnérabilité est identifiée à des situations de précarité Et des situations de précarité auxquelles il s'agit de répondre au mieux Elle apparaît souvent dans les discours La vulnérabilité apparaît souvent comme ce qui est à combattre Et la personne vulnérable comme la personne qui est à protéger Vous voyez bien les termes qui gravitent autour de cette question de la vulnérabilité Ce sont les termes de bientraitance, de respect et de responsabilité L'enjeu dans ces discours actuels sur la vulnérabilité Relève à priori d'un certain devoir D'un devoir qui serait un devoir éthique Mais qui serait aussi un devoir civique C'est à dire qu'il s'agit dans cette approche de la vulnérabilité D'honorer des principes Des principes d'attention à l'autre Des principes de soin De responsabilité Et de définir les normes de l'agir juste A l'égard de l'autre Et on voit très vite que la réflexion sur la vulnérabilité Est partie prenante d'une approche altruiste Alors ça c'est très prégnant dans la philosophie du Caire Une philosophie qui va mettre au centre de sa réflexion La relation de soin et tout ce qui se joue dans la relation de soin Et bien le risque dans cette approche de la vulnérabilité C'est de ramener les questions qu'elle pose A un horizon d'action La vulnérabilité est quelque chose qu'il faut prendre en charge Il faut lutter contre la souffrance Il nous a paru que dans cette approche de la vulnérabilité On perdait de vue un horizon de sens A savoir qu'est-ce qui se dit là de l'homme Qu'est-ce qui se dit dans l'expérience de la vulnérabilité de l'homme J'étais cet automne à un colloque des centres d'éthique médicale Qui s'est déroulé à Lille Et c'était très très étonnant de voir qu'au paternalisme des années 50 Succède comme vous le savez aujourd'hui la notion d'autonomie du patient Et ce qui était très très intéressant d'un point de vue anthropologique dans ce colloque C'est la place prépondérante qui était laissée à l'idée d'une relation symétrique Relation symétrique entre le patient et le médecin Entre celui qui était éprouvé dans sa vulnérabilité Et celui qui va être là pour le prendre en charge La question que cette approche de la vulnérabilité appelle Me semble être la suivante Les recommandations de bonne pratique et les dispositifs d'aide à la personne Suffisent-ils pour faire le tour des questions que la vulnérabilité pose à l'éthique ? Évidemment, il nous semble que non Pourquoi ? Et bien parce que la vulnérabilité ne se réduit pas à un problème Qu'il s'agit de résoudre Elle peut apparaître et elle nous apparaît en tout cas Plus fondamentalement comme une épreuve de l'être Une épreuve de l'être Où il ne s'agit pas seulement de traverser l'épreuve Comme on dit dans cette délicieuse expression Être à toute épreuve Il ne s'agit pas seulement de traverser l'épreuve Mais de voir aussi combien dans la vulnérabilité Dans la confrontation à la vulnérabilité C'est l'épreuve qui nous traverse Alors ce soir nous recevons un conférencier illustre Michel Terechenko Dont je suis une groupie Michel Terechenko qui a publié un livre Qui s'intitule Un si fragile vernis d'humanité Banalité du mal, banalité du bien Si vous êtes un petit observateur Vous remarquerez que le titre de la conférence de ce soir C'est le sous-titre du livre Banalité du mal, banalité du bien C'est un livre qui est paru en 2007 Aux éditions La Découverte Et c'est un livre qu'il est dangereux de lire Je préfère vous prévenir Je ne sais pas si c'est bien de dire ça pour la promotion du livre Mais en tout cas c'est un livre Qui va Comment dire Nous convoquer Dans une pensée Dans une pensée éthique Et puis aussi dans une Comment dire Nous convoquer personnellement Dans une pensée éthique Qu'est-ce qui se passe dans le livre Dans ce livre Et bien dans ce livre Michel Terechenko revient sur l'opposition classique en philosophie Entre l'égoïsme et l'altruisme L'égoïsme et l'altruisme Et Michel Terechenko va à l'encontre d'une conception sacrificielle de l'altruisme J'oublie ce que je suis pour agir face à la vulnérabilité de l'autre Vous voyez avec le sous-titre de ce livre et le titre de cette conférence Banalité du mal, banalité du bien Qu'on se situe dans la continuité de la réflexion d'Anna Arendt Et de son livre Eichmann à Jérusalem sur la banalité du mal Ce qui est un petit peu la colonne vertébrale de la réflexion De Michel Terechenko dans ce livre Je vous fais la conférence à sa place en fait L'agir juste ne repose pas uniquement sur des principes que l'on sait fixer Alors dans ce livre Ce livre a comme matériau de réflexion Des expériences de psychologie sociale Que vous connaissez peut-être La fameuse expérience de Milgram Sur la soumission à l'autorité Il y a aussi l'expérience moins connue Du professeur Zimbardo avec la prison de Stanford Il y a aussi des témoignages de la seconde guerre mondiale Notamment la figure du directeur de Treblinka Il y a aussi de nombreux faits divers Qui sont relatés dans cet ouvrage Donc des situations extrêmes Un condensé de situations extrêmes À partir desquelles se construit la réflexion Avec un étonnement Un étonnement qui est à la source Je pense de cette réflexion M. Tlachinko nous en dira peut-être un petit peu plus Un étonnement à la question Pourquoi avez-vous agi ainsi ? Les héros comme les bourreaux ont la même réponse A savoir Je ne pouvais faire autrement Je ne pouvais faire autrement Ce qui amène à considérer que l'acte bon Ne procède pas d'une déduction morale Mais d'une évidence D'une évidence Qui est le fruit de ce que Michel Terechenko appelle Une présence à soi Une présence à soi Qui à d'autres moments du livre Est appelée une force d'âme Ou une réserve intérieure Et donc c'est sur cette notion d'une présence à soi Qu'on va l'écouter ce soir A partir de cet ouvrage Ainsi fragile dernier d'humanité Alors je vais vous le présenter rapidement On ne peut pas le présenter rapidement Enfin depuis beaucoup de temps Michel Terechenko est philosophe Il enseigne à l'université de Reims C'est bien ça ? Et à l'institut d'études politiques d'Aix-en-Provence Auteur de nombreux ouvrages Et ces ouvrages traitent principalement De philosophie politique et morale Et ces recherches portent notamment Sur la contestation du paradigme De l'utilitarisme Ou encore sur la torture et la démocratie Avec un autre livre Du bon usage de la torture Ou comment les démocraties justifient L'injustifiable Paru à la découverte en 2008 Alors je vous disais Ce cycle Cette conférence s'inscrit dans un cycle Beaucoup plus large Je vais vous présenter très très rapidement Les autres conférences de ce cycle La semaine prochaine On se retrouve tous les mardis soirs Sur un mois 17 mars On écoutera Benoît Hérault Qui est sociologue à Lyon 2 Qui nous parlera de la protection sociale Des majeurs vulnérables Le 24 mars On écoutera Anne Lécu Qui est médecin en milieu carcéral Philosophe, religieuse dominicaine Et qui a publié un très beau livre Aux éditions du Cerf en 2012 Qui s'intitule « Des larmes » Et qui a... Vous étiez dans son jury de thèse ? Vous étiez dans son jury de thèse ? Et le rapport était bon ? Ah oui ? Oui ? Elle interviendra sur la thématique suivante Quelle consolation ? Le témoignage des larmes Et le 31 mars Nous écouterons Yann Plantier Ici présent Et qui... On organise ensemble Ce cycle de conférences Yann Qui est philosophe Ici Qui est aussi membre Du Centre Interdisciplinaire d'Éthique Interviendra Sur l'expérience De la pitié L'éthique Et ses profondeurs Alors je vous rappelle brièvement Le format de la soirée Nous allons écouter Michel Terechenko Sur une durée d'à peu près Une heure Et ensuite Nous ferons une petite pause Très rapide De 5 minutes Petite pause Qui peut déjà Vous permettre De réfléchir À certaines questions Que vous souhaiteriez poser Ou des remarques Et donc Nous garderons À peu près Entre une demi-heure Et 40 minutes De débat À l'issue De cette soirée Voilà Je passe enfin Le micro À notre conférencier Et je le remercie Vivement D'être parmi nous Ce soir Merci beaucoup De cette présentation Dans laquelle Je ne me suis vraiment Pas du tout Reconnu Je ne savais pas trop De qui vous parliez Mais bon En tout cas Merci Alors Le sujet est tellement vaste Je veux dire Même dans la présentation Qui a été dite Il y a tellement d'enjeux Tellement de questions Qui sont présentes Que je vais en choisir Si vous voulez Un certain nombre Et peut-être On en développera d'autres Il se trouve Bon Que Effectivement Donc j'ai travaillé Sur la question du mal Et que donc là Je vais publier Un nouvel ouvrage Qui sort Au mois de mai Qui est encore Sur ce sujet là Mais bon Non seulement J'en dirais Mais alors Actualisé À la situation présente Et donc À ces états De violence extrême Parce que si on parle De banalité du mal Évidemment On peut se poser La question de savoir Mais alors Est-ce que ce paradigme là Est-ce qu'il fonctionne encore Est-ce qu'il fonctionne Lorsque l'on voit Ces égorgements C'est Une violence Absolument extrême Une barbarie Est-ce que c'est encore Quelque chose Que l'on peut mettre Au compte De la De la vulnérabilité De De la banalité Du mal Est-ce que c'est un paradigme Qui fonctionne Ou pas Moi ce qui Vous m'avez invité A parler de ce livre Mais En fait C'est un Livre qui s'inscrit Dans Finalement Dans une série De travaux Et dans celui-ci Il est beaucoup Question Disons C'est une approche Du point de vue De l'individu Disons la question Du mal Pourquoi les individus Effectivement Peuvent se transformer En des êtres Infiniment Destructeurs Et en contrepoint Aussi D'essayer de comprendre Pourquoi est-ce que Certains individus Se sont comportés Donc Avec Une Bienveillance L'exemple Le plus parfait Et tout de même Donné par les sauveteurs Des juifs Pendant la seconde guerre mondiale Et sur lesquelles Il y a tout de même Un peu de littérature Ce qui est intéressant C'est que Mais Il n'y a pas que L'aspect individuel Après je fais le livre Sur la torture Qui est un peu Un appendice Alors que celui Qui va sortir N'est pas du tout Un appendice C'est un gros travail Mais On s'intéresse On laisse de côté Mais je vais développer ça L'aspect politique L'aspect institutionnel De 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 Fabrique des situations Si je puis dire Où les individus Peuvent se transformer Effectivement En des êtres Infiniment destructeurs Donc on ne peut pas En fait on ne peut pas Aborder la question Simplement d'un point de vue Anthropologique Et du point de vue De l'individu Même si c'est cette approche là Par cette approche là Que j'ai commencé Et qu'il faut immédiatement Si vous voulez Élargir à la dimension politique Et institutionnelle Et Et les politiques Qui sont mises en oeuvre Et c'est sur ça Cet aspect là Maintenant Que le troisième livre Consacré à ça Revient de façon Bon Assez De façon Assez fouillée Alors Si je reviens Sur ce livre Donc Ainsi fragile La humanité Parce que c'était Des banalités du mal Des banalités du bien Et le rapportant La question En effet De la vulnérabilité En fait Ce qui était compliqué C'est que Ce qui était compliqué C'était que En fait Le projet initial On va expliquer un peu les choses C'était pas du tout ça Le projet initial C'était simplement De revenir Sur les critiques De l'égoïsme psychologique Et de ce paradigme Dominant Qui interprète Les motivations humaines Fondamentalement A partir De la poursuite De l'intérêt propre De l'intérêt particulier Et qui Oppose à ça Une conception De l'altruisme Qui ne peut être Que sacrificiel Et en fait J'avais fait ma thèse Et j'ai publié Un ouvrage En demi Qui s'appelle Amour et des espoirs Qui est sur Sur cette problématique Du pur amour Au XVIIe siècle Et la constitution Vraiment d'une éthique De l'amour pur De l'amour authentique Mais comme un amour Qui ne peut attester De son caractère Désintéressé Que d'une façon Sacrificielle Parce que quand même Si vous voulez Toute notre vision Enfin Notre vision Des motivations humaines De notre conception Anthropologique Est très profondément Marquée Par Cette conception De l'homme Comme étant fondamentalement Un être Qui poursuit son intérêt Propre Et qui est mue Par l'amour propre Et de ce point de vue là Des textes Je ne sais pas Le portrait à nu De l'homme Que dresse La Rochefoucauld Dans les Maximes Et Sentences Dans lequel on ne peut pas D'une certaine manière Ne pas se reconnaître Mais dans ce travail De démystification Systématique De toutes les vertus Non D'ailleurs Il n'y a pas de vertu Il n'y a pas d'amitié Il n'y a pas de courage Il n'y a pas d'amour Rien qui soit autre chose Qu'une stratégie Habile De l'intérêt propre Généralement Inconsciente Même d'elle-même Et Cette conception là Elle a Historiquement Elle a été Elle a été critiquée Par les philosophes De la bienveillance De la sympathie Puisque vous avez parlé De la Il a été question De la relation symétrique Et donc en effet De la De la sympathie Chez les philosophes anglais Du XVIIIème Etc Bon Mais En même temps C'est à dire Le problème qui était posé Le problème qui est Enfin je ne vais pas développer ça Mais c'est quand même Une question très intéressante Parce que Le problème qui était posé C'est Si on présuppose Si on postule D'une certaine manière Que l'homme est toujours Mu par des motivations Intéressées Qu'il est toujours A la poursuite De son intérêt propre Même lorsqu'il agit De façon apparemment Désintéressée Le problème qui se pose Et je vais revenir au livre Vous allez voir par quelle pièce Parce qu'en fait Il y a une continuité Dans tous ces travaux Le problème qui se pose C'est le problème De l'attestation C'est-à-dire Comment est-ce que je peux Attester Est-il possible D'attester Qu'il y ait des conduites Authentiquement Désintéressées Qui ne soit pas Secrètement Si vous voulez Qu'incarciellement déterminées Par des motivations De type égoïste Alors Ça, ça veut dire Ça veut dire quelque chose De très très grave Si vous voulez C'est pas simplement Qu'on dit Qu'il n'y a pas Que l'homme n'est pas capable De bienveillance Qu'il n'est pas capable D'un souci d'autrui Qui se donnerait Le bien d'autrui Comme fin propre C'est-à-dire De la définition même De l'altruisme Mais la conséquence C'est qu'il n'y a pas De manifestation du bien Ça, c'est terrible Le mot de la roche Foucault Où il dit Que Que s'il y a Une action désintéressée Elle est cachée Dans le fond Elle est cachée Dans le cœur de l'homme Donc c'est pas Que le bien n'existe pas C'est que le bien Est invisible Dès qu'il devient visible Il est Il tombe Sous le coup du soupçon Cette philosophie du soupçon Si vous voulez Une philosophie du soupçon De toute manifestation du bien Est toujours animée En arrière-plan Inconsciemment Par une motivation De type égoïste Et ce qui est terrible Et donc Cette anthropologie Si vous voulez Qui définit l'homme Comme un être égoïste Ce qu'on va retrouver Dans le mot economicus Ce qu'on va retrouver En économie C'est un rôle absolument central L'individu Comme un être calculateur Qui maximise Toujours ses utilités Ses intérêts Etc Ce paradigme là De la refoucaute Jusqu'à aujourd'hui En économie En tout cas Je parle de large En économie Il y a des économistes Comme Amartya Sen Qui ont critiqué ça Mais ils sont Relativement margineux Exercent Une extraordinaire Hégémonie Si vous voulez Sur nos représentations Et donc De cette affirmation Que l'on met fondamentalement Un être égoïste Et Qu'il n'y a pas De désintéressement Si vous voulez Qui ne tombe Sous le coup du soupçon Si quelqu'un agit De façon apparemment généreuse C'est pas possible De prouver Qu'il agit de façon généreuse Parce que vous pouvez Toujours présupposer Qu'il y a une motivation De type intéressé Non seulement Vous pouvez présupposer Chez autrui Et il ne peut pas se défendre Mais même en soi-même Il n'est pas possible De dire Ah regarde Comme tu as agi De façon désintéressée Ah regarde Comme tu as agi De façon généreuse Etc Le simple regard Sur soi D'une certaine manière Fait porter le soupçon Qu'en réalité C'est ça que nous avons recherché C'est-à-dire Non pas nécessairement L'approbation d'autrui Mais l'approbation De sa propre conscience Et Donc c'est pas nécessairement Que l'altruisme Alors C'est pas nécessairement Que l'altruisme n'existe pas Il y a une définition De l'altruisme Effectivement Ou si vous voulez Une définition plus exactement Du désintéressement Qui consisterait à dire Que Il s'agit en effet D'agir d'une façon telle Que Il n'y a aucun retour Aucun bénéfice Aucun profit Qui serait secrètement recherché Bon Le problème qui se pose À ce moment-là C'est Est-ce que c'est possible D'attester ça ? Est-ce qu'il y a une attestation possible ? Alors Juste Parce que vous avez parlé du sacrifice Et donc je vais revenir Peut-être plus Dans les eaux Sur les choses Mais le résultat De cette conception Qui affirme Donc Cette 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 Domination S'il vous plaît D'une motivation inconsciente Qu'est Qu'est l'intérêt propre Et qui conduit Qui conduit au soupçon Et qui interdit Toute manifestation du bien Qui échapperait Si vous laissez au soupçon Pose le problème De l'attestation Comment est-ce que je peux le prouver ? Et qu'est-ce qui s'en déduit ? Une théorie du sacrifice Il faut que Le désintéressement N'est possible N'est authentique N'est pur N'échappe D'une certaine manière Au soupçon Que s'il est radicalement Sacrificiel Et cette théorie Du désintéressement Sacrificiel Il se constitue A travers tout Le XVIIe siècle Jusqu'à Fenelon A la fin du XVIIe Qui est vraiment Le théoricien par excellence Si vous voulez De cette théorie Du désintéressement Dans le cadre De l'amour pur Mais bon Alors là c'est l'amour de Dieu Donc il faut prouver Si vous voulez Que l'amour Que j'ai pour Dieu Bon on peut parler de ça ici Est un amour Véritablement désintéressé Et je ne peux attester Du caractère désintéressé Authentique Et pur Parce que Le contraire De pur Vu dire désintéressé Pur ne veut pas dire Ce qui échappe au patient Pur veut dire Ce qui est désintéressé Et on ne peut attester Du caractère désintéressé De l'amour de Dieu Qu'en faisant le sacrifice Radical Absolut Définitif De toute espérance De tout espoir Du salut C'est la seule attestation D'une certaine manière possible Et donc se constitue Effectivement Une éthique Si vous voulez Du désintéressement Qui est Une éthique sacrificielle Et qui a joué un rôle Extrêmement important Et qu'on retrouve Chez Lévinas Dans ses mouvements Si vous voulez Dans ses courants De pensée Qu'on appelle Le quiétisme On va retrouver Exactement La même problématique Chez Lévinas Où Lévinas Dira que Où le problème De Lévinas C'est vraiment L'attestation Si vous voulez Du caractère En effet Non égoïste D'une certaine manière Du rapport à autrui Qui doit aller Jusqu'à accepter L'outrage Qui doit accepter Qui n'est Non seulement Si vous voulez Aucune gratitude Mais même l'outrage Quelque chose Très 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 radical Une espèce d'éthique Hyperbolique Sacrificielle Radicale Qui pour un auteur Qui vient de la tradition juive En réalité Ou judaïque Si vous voulez Ou biblique Entrainte en réalité Ses chêmes Une espèce de matrice A la pensée Quiétiste Spiritualité Quiétiste Si vous voulez Du XVIIe siècle Bon Alors Donc on a Enfin Donc je suis Si vous voulez Partir de ça Le premier problème C'est Le premier problème C'est D'abord Est-ce que sur la base De ce paradigme De l'égoïsme psychologique Et de l'idée Que l'homme Est donc Un individu Qui est nécessairement Pas de motivation Intéressée Est-ce que vous pouvez Rendre compte Des conduites De destructivité Humaine Est-ce que c'est possible De comprendre Si vous voulez Les raisons Ou les facteurs Qui font que les hommes Peuvent commettre Des Se rendre responsables De souffrances infinies Sur la base De l'égoïsme De toute évidence Ça marche pas Vous pouvez pas expliquer Si vous voulez Je sais pas Les La Shoah Le Logos Sur la base De l'égoïsme Ni même Eichmann Sur la base De l'égoïsme La banalité Du mal Ne peut pas être compris Si vous voulez Ne peut pas être compris Sur la base Du paradigme De l'égoïsme psychologique Donc si vous vous intéressez Si vous essayez D'appliquer ce paradigme Aux facteurs Qui permettent De rendre compte De la destructivité humaine Ça marche pas Mais lorsque vous essayez De comprendre aussi Les motivations Des acteurs altruistes Si vous n'admettez pas Si vous ne reconnaissez pas Qu'il y a là Des actions Qui ne tombent pas Si vous voulez Sous le coup De l'hypothèque De l'égoïsme Et de la psychologie Si vous n'admettez Si vous dites Non ces actions-là Étaient authentiquement Si je puis dire Soucieuses De faire le bien d'autrui Il n'y a pas de soupçon Là-dedans Ce n'est pas possible Dans cette affaire Que ce n'était pas Une affaire d'égoïsme Alors Si Comment est-ce que L'on peut comprendre Effectivement Ces actions Quelles étaient Les motivations De ces acteurs Et est-ce que là Il n'y a pas Une manifestation du bien Précisément Tout d'un coup Qui échappe au soupçon Ce qui pour moi Est absolument évident Que ces actions-là Relèvent véritablement D'une manifestation du bien Un peu vous savez Comme dans Ça ça a des conséquences Qui vont au-delà Qui sont quasiment Des conséquences philosophiques Et presque ontologiques Sur la question du bien Et du mal Qui vont au-delà De la banalité du mal Et de la banalité du bien Donc Or ces actions-là N'étaient pas sacrificielles Les acteurs altruistes Si vous voulez Les sauveteurs Des juges N'ont pas agi De façon sacrificielle Tous les témoignages Que l'on a Toutes les recherches Que l'on a pu entreprendre Et ils sont assez peu nombreux Ceci dit Ne prouvent pas du tout Ne donnent pas raison Si vous voulez D'une conception sacrificielle Ils n'ont pas agi De façon sacrificielle Donc pourquoi est-ce qu'ils ont agi ? Donc Sur la barre de ce paradigme Égoïsme Sacrifice Égoïsme Altruisme sacrificiel Vous ne pouvez ni comprendre Les comportements De destructivité Ni comprendre Les actions Manifestement Si vous voulez Bonnes Dignes d'approbation De louanges Etc Des acteurs Des auteurs Et donc Vous devez réviser Complètement votre paradigme Parce que ça ne fonctionne pas Donc il faut changer Complètement De logiciel Et complètement de paradigme Et repenser les choses Radicalement différemment En tout cas Pas sur la base De l'égoïsme Et pas sur la base De l'altruisme Et encore moins De l'altruisme sacrificiel Donc il faut tout reprendre Il faut reprendre La question à zéro Et donc le livre reprenait Sur la base De cette problématique Au fond assez ancienne Ou en tout cas Constituée Un réexamen Si vous voulez Et donc Proposée Donc une Une autre analyse Si vous voulez De la compréhension Et des phénomènes De destructivité Et des phénomènes Donc Des comportements Si vous voulez Des sauveurs Alors Le paradigme Que j'ai proposé Qui est un paradigme Un peu métaphorique Si vous voulez Il n'est pas Très très constitué Philosophiquement Je veux dire En fait il y a très peu De gens De toute façon Qui travaillent Avec un auteur Qui s'appelle Charles d'Armor Ou via cette notion De présence à soi Mais en fait Que je n'avais pas lu A l'époque C'est donc ce paradigme Non pas égoïsme Altruisme Égoïsme versus Si vous voulez Altruisme sacrificiel Mais un paradigme Tout à fait différent Qui est ce paradigme Dont on en a parlé Donc de la présence à soi Et de L'absence à soi Enfin absence à soi Et présence à soi Alors l'expérience Milgaard Bon en gros Bon c'est un jeune Chercheur en psychologie sociale D'une prestigieuse Université Université Donc Le Yale Dans les Etats-Unis Qui a travaillé Sur les phénomènes De conformisme Enfin de conformisme Et puis Bon en gros Il met au point Une expérience Où il s'agira Donc Où il recrute Par petite annonce Toute une série D'individus Appartenant A toutes les coûts De la société Hommes Femmes Etc Donc pour partager Pour participer A une expérience Qui est à l'origine Une expérience Sur Le rôle de la sanction Dans l'apprentissage Il n'est pas du tout question De ce que ça parle A l'origine C'était simplement Une expérience Il s'agissait De tester Le rôle De la sanction Dans l'apprentissage Et évidemment C'est une prestigieuse Université Il n'est plus Précigieuse Université Donc Et puis Ils sont rémunérés 5 dollars par jour Enfin bon Parce que Et puis Il met au point Donc Une machine Sur laquelle Il y a 30 manettes De 15 volts A 450 volts Et disons Dans le dispositif Dans le protocole De part De l'expérience Donc il y a 3 acteurs Il y a Donc le sujet Qui a été recruté Qui ne sait Pas du tout En réalité C'est pas du tout Ce qui C'est ce qu'on attend De lui Ou ce qui devrait Être testé L'hypothèse L'hypothèse De Milgram Qui était d'ailleurs Confirmée Par les psychiatres C'est que Si on demande Un individu D'envoyer De faire souffrir Un individu innocent Et d'obéir Simplement Un ordre Qui enverrait Des décharges Qui ferait souffrir L'immense majorité Des individus Refusent Est-ce que Vous seriez d'accord Pour envoyer Des décharges Un individu Tout à l'innoissance On sort de la salle Et puis on va Dans une salle Et puis vous retrouvez Dans une Il y a tout d'un coup Devant une machine Avec des manettes Et puis il y a Quelqu'un dans une salle Et puis il y a Quelqu'un qui peut Vous donner des ordres Et puis on va Tout d'un coup Vous demander D'aller envoyer Des décharges Ça n'a pas marché Ça n'a pas fonctionné C'est pas possible Le présupposé C'est que ça n'allait pas marcher Et les psychiatres Disaient que ça ne marcherait Ça ne marcherait pas Sauf pour une minuscule Catégorie d'individus En gros Qui seraient des psychopathes Donc les gens Qui font souffrir Sont ceux qui Prennent plaisir D'une certaine manière À faire souffrir Qui ont une volonté De faire le mal Plus ou moins pathologique Mais qu'un individu ordinaire Bît dans une situation Où il devrait effectivement Infliger des souffrances Éventuellement Extrêmement élevées Et extrêmement douloureuses Ça ne marcherait pas Mais lui on ne lui dit pas On ne lui dit pas Que c'est ça Qui va être testé Il dit simplement Qu'il va participer A une expérience Où il doit envoyer Des décharges Chaque fois qu'un individu Se trompe Dans une séquence de mots Donc on lui a donné Une séquence de mots Et puis il doit répéter Des séquences de mots Et chaque fois qu'il se trompe On lui envoie une décharge Il doit envoyer une décharge Et donc il y a un élève Qui est un complice Qui est mis dans une chaise Avec des électrodes Et puis il y a le donneur d'ordre Qui est le scientifique Revitu de la pousse blanche Assez désagréable Plutôt pète sec Et donc ils transforment Si vous voyez Donc ils organisent ça Les locaux Donc avec la machine L'élève Le sujet L'élève Et puis le donneur d'ordre L'idée c'est que ça va capoter On va bien s'apercevoir Que les gens ne peuvent pas Qu'ils refusent Qu'ils désobéissent D'obéissance qui va l'emporter L'expérience de base A la grande surprise de tous Et de Milgram lui-même C'est 66% Des personnes Des sujets Qui ont accepté D'envoyer des déchats 450 volts Alors que le pauvre type Hurlait, criait, suppliait Demandait d'arrêter Mais personne ne s'attendait à ça Absolument personne Simplement parce que Orbe lui était donné Et alors ce qui est important Mais par contre C'est pas du tout Qu'ils y prenaient du plaisir Parce que ce qui est important Même dans ce protocole Dans cette situation là C'est que les sujets Obéissants Éprouvaient Une vraie détresse Une vraie souffrance Psychique A obéir aux ordres Et à un fils C'est pas du tout Qu'ils y trouvaient du plaisir Mais Comme l'explique Milgram Ils tranchaient Si vous voulez Effectivement Le dilemme Entre leur conscience Et l'obéissance aux ordres En faveur De l'obéissance Et non pas De la fidélité A leurs propres principes Et même à leurs propres émotions Ils étaient tous des individus Naturellement dotés D'une conscience morale De principes Mais ça a complètement volé en éclats Parce que 10 000 grammes C'est D'abord La structure d'autorité C'est-à-dire Et d'une autorité Qui doit être Une autorité légitime C'est pas n'importe quelle autorité C'est une autorité légitime Mais l'autorité légitime Est obéir Dans des proportions Qui vont bien au-delà De ce qu'on pouvait imaginer Même lorsqu'il s'agit Effectivement D'infliger Donc Une véritable souffrance Et Milgram Il donne Il donne Il dit Enfin je veux dire Quand il explique Cette situation Phénoménologique Dans laquelle les individus Se trouvaient eux-mêmes Pas seulement Psychologiques Au sens populaire du terme Il définit ça Comme un état agentique Ils étaient les agents En quelque sorte Un système Si vous voulez Qui devait fonctionner Mais d'ailleurs C'était pas que C'était pas que Les sujets obéissants Qui obéissaient Le donneur d'ordre lui-même Qui était un complice De l'expérience Lui il savait très bien Ce qui se passait Continuait de donner l'expérience Donc c'est pas simplement L'élève Ou le sujet Qui est Mais le donneur d'ordre Lui continuait Sur la base Que c'est une expérience scientifique Qu'il faut poursuivre L'expérience Jusqu'au bout Parce que D'une certaine manière L'expérience exige D'elle-même D'être poursuivie Quoi qu'il advienne Parce que c'est D'une certaine manière Ce qu'il y a lieu de faire Je suis là pour ça J'ai été recruté Pour participer à cette expérience Et je vais pas me retirer Autrement dit Le fait de dire non Était très difficile C'était pas facile du tout C'était extrêmement difficile Qu'il fallait Par opposition Ceux qui disent non Donc il les définit Comme étant dans une situation Où ils se considéraient Comme étant eux-mêmes Véritablement responsables Des actes qu'ils commettaient En disant Je suis en train de faire souffrir C'est bien moi Qui suis en train de faire souffrir Ordre ou par ordre Il n'y avait aucune contrainte Il n'y avait pas de revolver sur la tempe Il n'y avait même pas de bénéfice Rien Juste une structure d'autorité Une structure de coercition Si vous voulez Mais sans aucune violence Mais ceux qui refusaient Gardaient la conscience d'eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils étaient Véritablement L'unité d'eux Ce que Milner appelle L'unité phénoménologique de l'acte C'est-à-dire que Leur conscience Les actes procédaient D'eux-mêmes Qu'ils étaient les auteurs De ces actions Que personne d'autre N'était l'auteur De l'action Dès lors qu'il s'agissait D'appuyer sur la manette Et peu importe Le donneur d'ordre Alors ça c'était Dit-il En fait c'était Et donc eux se plaçaient Dans une situation De ce qu'il appelle L'état autonome C'est-à-dire qu'ils gardaient La conscience Qu'ils étaient les seuls auteurs Des actes Qu'ils étaient en train de commettre Et pas simplement Des sujets obéissants Participer à une expérience Dont ils étaient L'instrument Si vous voulez Et même l'instrument nécessaire L'instrument Qu'ils ne pouvaient pas Qu'ils ne pouvaient pas Faire défection L'autorité légitime La structure d'ordre L'autorité légitime La manière de trancher Le conflit En disant Mais Ils n'assumaient pas Leur responsabilité Dès lors qu'ils obéissaient Aux ordres Ils n'assumaient pas La responsabilité Le commandant De Treblinka Dira la même chose Moi j'ai reçu un ordre Etc J'ai toujours été élevé Dans l'idée Que je suis responsable Simplement de ce que je veux De ce que j'ai choisi De ce que je veux Et si je reçois un ordre Que je n'ai pas véritablement choisi Que je ne veux pas véritablement Je ne suis pas vraiment responsable C'est une conception Tout à fait aisée De la responsabilité Bon La conclusion La conclusion En gros C'est que les individus C'est-à-dire que les prédictions Que les individus Avaient formulées Sur leur conduite Dans les pareilles circonstances Ont été totalement infirmées Par leur conduite effective C'est-à-dire que l'idée Qu'ils se faisaient Des comportements Qu'ils auraient Dans certaines situations-là Ont été totalement démenties C'est-à-dire que Autrement dit Ça veut dire Que l'idée Que nous pourrions avoir De comment Nous allons nous comporter Comment nous pourrions Nous comporter Tous résistants En certaines circonstances Moi je ne suis pas à 18 ans Je pensais que je ne voyais pas Qu'on pense Aujourd'hui Je voyais choses différemment Mais à l'époque Je ne voyais pas pourquoi Tout le monde n'avait pas été résistant Ce n'était pas possible De ne pas être résistant Ça allait de soi Donc 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 Les prédictions Que les individus Formulent sur leur comportement Dans les pareilles circonstances Est totalement démentie Par leur conduite Donc nous sommes les moins bien placés D'une certaine manière De là Le rôle effectivement Des institutions De ce que les institutions font Au-delà D'une certaine manière De la question De la responsabilité individuelle D'une certaine forme de Ce n'est pas de la lâcheté De vulnérabilité Justement dans un cas Et au contraire De capacité De gens qui se Qui s'abandonnent C'est-à-dire Qui sont dans cette épreuve Précisément D'absence à soi Qui s'oblissent aux autres Ils s'absentent à eux-mêmes Anna Haren Décrit 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 Aichmann Comme étant une marionnette Ça lui a été beaucoup reproché D'autres exemples Dans la littérature Concentrationnaire On a des images Semblables Donc on est le moins bien placé Si vous voulez Pour savoir en réalité Comment on va se comporter Et ce qui compte Donc c'est les institutions Si vous voulez Ce n'est pas juste De demander aux individus D'être héroïques Quand vous avez des situations Qui créent D'une certaine manière Si vous voulez Une exigence D'héroïsme Les institutions Ne doivent pas Être là Pour demander Aux individus D'être héroïques Je vais vous prendre un exemple Puisque je vais L'affaire Snowden Snowden Il prend là Il y a un livre Qui vient de sortir Sur ça Et un film C'est des infos Etc Regardez C'est absolument saisissant Si vous avez une clé Je peux même vous le donner Parce que je l'ai sur mon ordinateur Il m'a été donné Par des étudiants Bon Il prend la décision De le révéler au monde entier Pour des raisons morales C'est exactement Si vous voulez Là l'exemple D'une action De décident De désobéissant Si vous voulez Il prend cette décision C'est un jeune garçon De 29 ans Qui a 200 000 dollars Avec sa petite copine À Hawaï Bon franchement Il ne va pas coulir sa vie Simplement Il découvre Parce que c'est un officier supérieur De l'ANSA Etc Il accède à une information Et donc De toutes les Les politiques de surveillance Planétaires Mises en oeuvre Par la CIA Et il est tellement horrifié Qu'il dit C'est mon devoir De le faire connaître au public Je ne vais même pas attaquer le système Je vais juste le faire connaître Et il prend une responsabilité Et Donc il fiche le camp à Hong Kong Etc Sans rien dire à personne Il fait venir des journalistes Et puis il leur révèle ça Et ça va être la bombe Que l'on sait donc Lorsque ça va paraître Mais Ce qui est terrible C'est que Qu'est-ce qui est terrible Dans cette histoire C'est qu'il est fallu Pour Qu'il Rendre public Ces informations là Qu'il en paye Un prix aussi lourd Ça c'est pas juste Il y a quelque chose Si vous voulez Dans les institutions Qui ne fonctionnent pas Si la remise en cause Des institutions Sur une question Aussi grave Et aussi fondamentale Que le système de surveillance globale Demande une vertu héroïque Les institutions Ne devraient pas Demander aux individus D'être héroïques D'être moraux Si vous voulez D'être D'avoir Vous comprenez C'est très important Et donc L'expérience migraine Elle n'est pas tout à fait héroïque Si vous voulez Mais quand même C'était très difficile De dire non Et dans le cas de Snowden C'est encore plus difficile Donc ils prennent Si vous voulez Des risques énormes Et des institutions Si vous voulez Qui ne peuvent être remises en cause Ou désobéies D'une certaine manière Qu'au prix d'un risque Extrême Badalemani Il a plus de 35 ans Et s'il retourne Parce que ce jeune soldat Qui a donné des informations En Wikileaks Ça c'est pas normal C'est unfair C'est injuste C'est inique Donc la question des institutions Est une question absolument fondamentale Que vous pouvez pas tout faire porter Sur la question de La vertu individuelle Ou de l'absence de vertu individuelle De l'absence de courage Ou de l'absence de présence à soi Etc C'est pas juste ça Ce sont les institutions Qu'il faut mettre en cause C'est elles qui sont responsables En premier Et pas les individus Dans leur vulnérabilité Alors si je reviens Sur la question de la vulnérabilité L'expérience de Zimbardo Zimbardo Je vais pas la développer Mais c'est juste Vraiment On est dans les années Donc c'est 10 ans plus tard Milgram c'est 62 Au moment Où il y a le français Reichman Au même moment Où il y avait le français Reichman Milgram met en place son expérience Vraiment à la même point Entre septembre et avril Exactement au même moment Et Milgram va Et après quand Anna Arendt Quand Anna Arendt va écrire son livre Sur la banalité du mal Et sur Reichman Anna Arendt va dire Mais c'est exactement ça que j'ai vu Alors l'expérience de Zimbardo Bon c'est très simple En les années 70 Guerre du Vietnam Jeunesse Grande université Stanford Prestigieuse université américaine Des étudiants super brillants Bon Zimbardo Jeune professeur de psychologie sociale Il transforme les sous-sols De son université En prison factice 24 étudiants Il ressort 12 dans le rôle de gardien 12 dans le rôle de prisonnier L'expérience doit durer 15 jours Au bout de 6 semaines Au bout de 6 jours Il est obligé d'arrêter C'est devenu infernal En l'espace de quelques heures Ces étudiants Qui se connaissaient les uns les autres Comme si je divisais la salle en deux En disant Deux gardiens Ils se sont coulés dans le moule Si vous voulez De leur fonction Et de leur rôle Avec une Je ne sais même pas Une précipitation Avec une espèce de facilité Si vous voulez Absolument incroyable Les gardiens sont transformés En gardiens Jouant parfaitement leur rôle Et les étudiants Transformés en rôle de détenu Avec les gardiens Donc ils avaient des Ray-Bans Donc ils ont fait Ray-Bans Uniforme Les Ray-Bans C'est important Parce que ça cache le visage Et les yeux Et puis Et les autres Donc on les revêt D'une Enfin on les met Une condition de prisonniers Donc on ne leur rase pas la tête Mais on leur met Un poney sur la tête Ils ont une Une espèce de chemise Mais sans sous-vêtements Bon Enfin une espèce de Et donc l'humilisation Qu'ont subi Les Ces détenus De la part de leurs camarades C'est fait avec une ure Une précipitation Et alors le plus incroyable Dans l'histoire C'est que c'est l'organisateur De l'expérience lui-même Qui s'est pris complètement au jeu Et qui s'est totalement Si vous voulez Il a complètement perdu Les pédales Totalement perdu la conscience Qu'il est désormais un psychologue Qui est en train de faire un test Sur les modifications Des comportements individuels En situation carcérale Et c'est simplement Parce que sa copine De l'époque Viens le voir Au bout de suite Elle rentre dans Dans les prisons Dans les sous-sols Mais attends Mais qu'est-ce qui est en train De se passer Devenu fou Et là tout d'un coup Waouh Il y a le réveil Et puis Il y a le déclic Et tout d'un coup Il se rend compte De ce qu'il était en train de faire Et combien lui-même S'était totalement abandonné Dans cette histoire Pris au jeu Avec une facile Alors lui Lui on va le retrouver 2004 Sur toutes les chaînes américaines Et dans les journaux américains A l'occasion de l'affaire d'Abu Graib Il va dire Abou Graib Attendez Et sa thèse Mais moi ça fait 30 ans Que j'ai étudié ça Je l'ai déjà vu ça Je l'ai même testé moi-même Sa thèse Abou Graib Et Comme l'expérience de Stanford C'est Alors ça évidemment C'est un sujet de discussion Il dit Ce sont des bons garçons Dans une barrique maléfique Là encore Les institutions C'est la barrique Qui était maléfique C'est les institutions Qui étaient maléfiques Encore l'aspect politique Et du coup Il interprète ça Pour revenir sur la vulnérabilité Donc ce qu'il lui met en évidence Alors lui il est beaucoup plus déterministe Il est vraiment Il est presque déterministe Et beaucoup plus que Milgram Parce que Milgram Il y a quand même des facteurs personnels Des dispositions personnelles Et il croit bien Que les facteurs de la situation Rencontrent aussi Des dispositions personnelles Mais j'ai pardonné C'est vraiment la situation C'est vraiment la situation Si vous voulez Qui est le facteur fondamental A la faveur Parce qu'il n'appelle Donc une vulnérabilité situationnelle La vulnérabilité C'est une vulnérabilité situationnelle Il y a des situations C'est la situation Qui a mis les individus Dans une situation de vulnérabilité Dont ils étaient totalement inconscients Il n'y a pas besoin D'être malveillant Pour être malfaisant Il n'y a pas besoin De vouloir le mal Pour faire Et cette leçon Elle est terrible Elle est terrible Elle n'est pas du tout rassurante Vous avez l'idée Que des individus Tout à fait ordinaires Incapables de faire du mal A une bouche Avec des principes Et une conscience morale Élevés dans une société Éventuellement Avec des valeurs chrétiennes On est aux Etats-Unis Fortes Se liquéfie Dans certaines circonstances Agissant exactement Comme on attend d'eux Et ça c'est terrifiant Ça c'est vraiment terrifiant C'est beaucoup plus terrifiant Que si on dit Que l'homme est naturellement mauvais C'est beaucoup plus terrifiant Que les pires formulations Augustiniennes Du péché originel C'est pire que tout Parce que là c'est C'est vraiment Si vous voulez Des phénomènes Qui peuvent se développer Vraiment un grand déchet De l'autre côté Alors sur les sauveteurs D'abord c'est le petit nombre Les chiffres On ne sait pas exactement Les chiffres On ne sait pas exactement Qui étaient sauveteurs Bon alors Certains historiens Lise autour de 5% En tout cas tout à fait En tout cas Le petit nombre Ceux qui ont vraiment Qui sont venus au secours Qui ont pas pris Ce qui est très frappant Alors pour revenir à ce qu'on disait C'est Dans le cas de Bon un Il n'y en a aucun Qui pensait qu'il avait agi De façon Morale Et aucun Qui pensait qu'il avait agi Surtout pour des raisons Strictement morales Au sens où il aurait été Un bon kantien Qui aurait Puisque vous avez parlé Des principes Appliqué des principes Inconditionnels De De secours A autrui Pas du tout Aucun ne pensait Qu'il avait agi De façon Morale Et aucun ne pensait Qu'il avait encore moins Agi de façon Sainte Ou Digne de cette approbation Que nous leur Enfin je veux dire Avec lesquelles nous le regardons A juste titre Merci Que ce soit L'exemple de Perlaska Je vous l'ai dit Deux mots Etc Une histoire incroyable Parce que C'est un commerçant En viande Italien Qui va se retrouver A Budapest À l'ambassade d'Espagne Je saute les raisons Pour lesquelles Il se retrouve là Et puis l'ambassadeur Fiche le camp Parce qu'il a la trouille Parce que les nazis Qui viennent dans L'ambassadeur Ont envahi Budapest Et commencent à liquider Les juifs C'est la dernière population Et les juifs étaient protégés Donc par l'Espagne Qui était Donc il y avait Des maisons Des maisons Des maisons Refuges Où les juifs On pouvait se retrouver Et donc ils ne pouvaient pas Être arrêtés Et puis l'ambassadeur Fiche le camp Et un jour Ce genre de Perlaska Se retrouve Au bas D'un de ses immeubles Donc lui Il participait Donc à la délivrance De ce sort de conduit Et puis il se retrouve Dans l'immeuble Il y a des nazis Qui débarquent Enfin qui arrivent Et qui commencent A embarquer les juifs Et il leur dit Mais comment on pouvait faire ça Etc A dire oui Et donc l'officier Il dit Ils n'ont plus de protection Ils ne sont plus protégés L'ambassadeur a fichu le camp Il est parti en Espagne Donc il n'y a plus de lois protégés Et à ce moment là Avec une espèce de génie Absolument incroyable Il n'est pas du tout Il n'est pas parti C'est lui qui m'a C'est à moi Qu'il a confié la charge Pour le remplacer Comme ça C'est moi Qui remplace l'ambassadeur Il n'était pas diplomate C'était un commerçant en viande Il n'était pas espagnol Il était italien Et il n'était de génie De la situation Il va sauver 3000 juifs Dans ces conditions là Après il oubliera tout Enfin bon Et donc il y a un livre Qui lui a été consacré Justement sur la banalité du bien Un livre en italien Il n'a pas été traduit en français Il est une histoire tout à fait extraordinaire Traduit en anglais Mais pas traduit en français Et donc une histoire tout à fait extraordinaire Tous ont agi Ce qui était très important Aucun ne pense Aucun n'a agi Pour des raisons strictement morales Au sens d'un conscient Si vous voulez Qui aurait agi Par obéissance Par devoir C'est-à-dire des principes moraux Inconditionnels Qui s'imposeraient Etc De secours à autrui C'était une évidence C'est-à-dire C'était une évidence Et j'ai fait Vraiment consacrer un chapitre A essayer de comprendre ça Parce que Madel Trocmé Donc la femme de ce pasteur Au Chambon-sur-Lignon La première juive Qui vient frapper à sa porte Elle vient frapper à sa porte Au milieu de la nuit Et puis elle se marie Et puis on est en pleine guerre Et puis c'est le foutoir Enfin c'est une situation extrêmement dangereuse Et tout ça Elle ne fera pas sa porte Et dès que je peux entrer Elle lui répond C'est une phrase incroyable Mais qui est énigmatique Dans sa simplicité Naturellement Entrer Entrer Le naturellement Entrer Entrer Ce qui était si naturel Si évident Qu'il allait de soi pour elle De toute évidence Ce n'était vraiment pas Pour beaucoup Beaucoup d'autres gens Pour l'immense majorité des gens Mais pour elle C'était tout à fait évident Naturellement Entrer Entrer Et elle Et donc elle l'accueille Après le lendemain Elle va voir le maire du village Elle dit Il faut faire Il faut à cette femme Il faut donner Donc une fausse garde d'identité Elle lui dit Mais ça ne va pas Vous êtes complètement folle Si les nazis le découvrent On va tous être fusillés Enfin quoi Enfin en tout cas Elle et son mari Et donc la communauté protestante Mais aussi D'autres communautés Catathiques Aussi dans Ce plateau de Haute-Loire Vont secourir Mais aussi avec d'autres Enfin pour des réseaux Vont secourir Mais en tout cas Quelque chose Qui était tout à fait évident Qui allait absolument Mais attendez Mais je ne pouvais pas faire autrement Elle était un rapporteur Mais oui Tu ne pouvais pas faire autrement Mais visiblement Beaucoup d'autres ont fait autrement Il y a quelque chose De tout à fait énigmatique Vous ne pouvez pas le comprendre Simplement Comme des gens Ce n'est pas Elle était femme de prêtre Femme de pasteur Mais ce n'était pas tellement Pour ses convictions Lui oui C'était pour des convictions religieuses Mais elle pas tellement C'était juste Moi j'ai été élevé Dans l'idée Qu'il faut aider Ceux qui me demandent Donc si quelqu'un me demande Je ne l'aime S'il ne me demande pas Je ne l'aime pas Mais s'il me demande Je ne l'aime Et donc elle a aidé Quelque chose de très simple Mais comme une évidence Mais une évidence Qui est énigmatique Si vous voulez Alors après Donc il y a des travaux Qui ont été faits Pour essayer de comprendre Mais quel est le profil psychologique Si vous voulez De ces individus là Alors C'est lié à l'éducation Une éducation Plutôt une éducation bienveillérante Un sentiment De gens qui avaient Une identité forte D'une identité personnelle forte Donc que j'ai traduit Un peu par cette métaphore Si vous voulez De la présence à soi C'est un individu qui Enfin Ils restaient eux-mêmes Ils restaient fidèles A leurs principes Ils étaient capables De rester fidèles Malgré les dangers Et c'est C'est extrêmement simple Quand même Extrêmement simple Et tout à fait admirable Sans être Exceptionnel Sauf statistiquement Ce n'est pas exceptionnel C'était au fond En tout cas pour eux Ce n'était pas du tout exceptionnel C'était extrêmement naturel Il y a quelque chose De tout à fait énigmatique Et ce n'était pas du tout Sacrificiel Il y avait même un côté Même un côté ludique Un côté jeu Si vous voulez Quelque chose Même une manière De donner une certaine forme D'intensité A sa propre existence Si vous voulez De vivre pleinement Ils ne se sacrifiaient pas du tout Alors qu'ils risquaient leur vie Ou la vie de leur famille Et ça marche philosophiquement C'est très intéressant En tout cas ça met par terre En tout cas il n'y en a pas un seul Qui agit pour des raisons kantiennes Mais il part devoir A une obligation morale Qui sera imposée De façon impérative Peu importe les circonstances Ça ça ne marche pas Ça ne marche pas Le paradigme de Lévinas L'interpellation Il y a une interpellation Du visage d'autrui Mais ça n'allait certainement pas Jusqu'au fait Qu'il fallait accepter Les soufflets L'outrage Enfin bon etc Pas du tout Ce n'était pas ça non plus Ce n'était pas du tout hyper C'était quelque chose de très simple Mais qui pour moi Je vais finir peut-être sur ça Est une manifestation du bien Et je sens Au-delà Alors Si je devais oublier Si vous voulez A des réflexions Vous savez le film Le film Et ça c'est une question philosophique Si vous voulez vraiment Qui devient plus compliqué Mais le film Le film de Schindberg La liste Schindler Vous vous souvenez Il y a ce moment Quand il fait la liste Il écrit la liste Et puis il est 3h Il est le milieu de la nuit Et il y a les 3000 noms Qui ont été écrits Et le secrétaire Se tourne vers Schindler D'ailleurs c'est intéressant Le parcours de Schindler Il se tourne vers Schindler Et il lui dit Cette liste Est le bien absolu Et je crois En effet Que c'était Le bien absolu Une épiphanie du bien Ça Philosophiquement Aujourd'hui Et je pense aussi Qu'il y a des épiphanies du mal Il y a aussi Des manifestations du mal Au-delà de Sur mon blog Sauf que j'ai un blog J'ai mis une conférence Que j'ai faite l'année dernière Dans les demi Ça s'appelait Le génie du mal Vous pouvez éventuellement lire C'est facile Taper mon nom sur Google Vous tombez sur mon blog Il suffit de taper Ah ! C'est une petite conférence hérétique Enfin hérétique Pas du tout hérétique Mais hérétique Du point de vue De la pensée Disons dominante Aujourd'hui Le mal n'existe pas Il n'y a que des mots Le bien n'existe pas Il n'y a que des biens Mais non Moi je pense que Ce n'est pas si simple que ça En tout cas pour moi Il y a une très manifestation du bien Au-delà Et d'ailleurs Dans le manuscrit Le manuscrit Quand il a été corrigé par l'éditeur Il y a eu toutes sortes De suggestions de correction Etc Mais il voulait supprimer ce passage Vous pouvez tout de fait A tout Vous ne toucherez pas à ce passage La manifestation du bien Ça je ne toucherai pas à ça Et on n'a pas touché à ça Peu de gens N'ont fait attention A ce petit passage Qui pour moi est important Mais ça c'est une question Philosophique Théologique Si vous voulez théologique Philosophique extrêmement profonde Qui va bien au-delà Du bien qui a été fait C'est-à-dire que le bien Ce n'est pas simplement Le bien qu'on fait Ce n'est pas simplement D'ailleurs l'intention Ce n'est pas simplement Les conséquences Qui sont positives Quand il dit Cette liste est le bien en soi Il ne dit pas Cette liste va faire du bien A 3000 personnes Il dit autre chose Il dit cette liste est le bien En soi Et juste pour parler Effectivement des figures Si vous voulez Prenez les deux Deux exemples Dans le cas de Schindler C'est très intéressant Parce que Schindler Ce n'est pas du tout Quelqu'un qui a une conscience morale C'est vraiment un type Franchement La seule chose qui l'intéresse C'est de gagner le plus de pognon De boire du champagne De trousser les filles Enfin franchement Mais il rencontre sur son chemin Il rencontre sur son chemin Si vous voulez Cette réalité là Et bon A son insu Très contre lui-même Il va venir à secourir Il va venir à secourir Et à protéger ceux qu'il aime Alors Oui il faut que je vous dise Juste avant de finir ça La vie des autres Non non un exemple La vie des autres La vie des autres Vous avez connu ce film Sublime etc Bon Là aussi celui qui surveillait Va se mettre à protéger Pas du tout pour des raisons morales Simplement parce que Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Simplement parce qu'il a une vie de merde Il a une vie De merde Avec son petit Sa petite vie étiquée Son petit blouson La grosse prostituée Qui monte dans son appartement HLM C'est une vie nulle Et il surveille Les gens qui ont une vie pleine Et qui sont de gueule Et qui se disputent Et qui vivent Et simplement Il voit où est la vie Et cette vie va se mettre A la protéger Parce que lui Il n'en a pas de vie Alors juste pour finir Ce qui est frappant Si vous voulez C'est que En fait Franchement la différence C'est qu'il y avait un Les uns étaient complètement aveugles A tout Et les autres avaient un vrai discernement Et c'est la question du discernement C'est la question du discernement Et je soutiens aujourd'hui Que nous manquons Aujourd'hui Même dans la situation présente Et c'est ce que je vais montrer Dans ce prochain livre Pour vivre Totalement de discernement Et de sens des responsabilités A l'égard de ce que nous laissons passer Des choses Que nous ne devrions jamais laisser passer Par une cécité Un aveuglement Et un manque de conscience Et de discernement Au regard des institutions Des politiques menées Etc Dont nous sommes véritablement Si vous voulez Ou pas Et donc c'est Encore une fois C'est les institutions Fondamentalement Si vous voulez Brise les individus Ou les conduit A sa vie aînée Ou joue Si vous voulez Cette espèce de prédisposition A la vulnérabilité Et ça C'est inadmissible Donc c'est pas Si vous voulez Encore une fois C'est pas vers la morale Qu'il faut se tourner C'est vers les institutions Et c'est les institutions Qu'il faut mettre en cause Les institutions N'ont pas à demander Aux individus De résister contre elles A la faveur D'une espèce d'héroïsme Quasiment sacrificiel Là où tout simplement Elles ne devraient pas Mettre en oeuvre De telles institutions Comme Abu Ghraib Etc Où ils sont De détention secret Où la torture Où les drones Enfin bon Autre chose Que l'autre Donc la réflexion Sur les institutions Donc notre responsabilité C'est pas tant une responsabilité C'est pas un devoir d'héroïsme C'est tout simplement une responsabilité De citoyens Qui doivent exercer Notre vigilance Qui doivent demander Un droit de regard Collectivement Enfin individuellement Et collectivement Bon voilà Je vous remercie Merci de vous remercie Merci de vous remercie Merci de vous remercie